... En abordant les enjeux et le futur de la justice internationale en Afrique, il est clairement apparu que l'avenir devrait nécessairement résider dans la prise à bras-le-corps par les juridictions nationales du traitement des crimes internationaux. On a parlé hier des juridictions hybrides, avec l'exemple des chambres africaines extraordinaires, mais quelle que soit la forme que prendront ces juridictions, une chose est sûre, rien ne pourrait être mis en place s'il n'y a pas au préalable des enquêtes et des poursuites. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les expériences nationales dans trois pays, dans le cadre des enquêtes et poursuites, la France, la Côte d'Ivoire et la Gambie. Inutile de vous dire qu'en tant qu'avocat de la défense, j'ai l'impression d'être une infiltrée sur la question, mais je vais prendre des mots. Pour la France, nous avons Aurélia Deveuze, première vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Lille, mais qui intervient aujourd'hui essentiellement en sa qualité d'ancienne vice-procureure au parquet de Paris, chef du pôle crime contre l'humanité. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons la chance d'avoir l'éclairage de M. Drissa Traoré, secrétaire générale de la Fédération internationale des droits de l'homme, sur l'unité spécialisée, donc en Côte d'Ivoire. Et enfin, pour la Gambie, nous aurons le regard aiguisé de Marion Volpann-Brandeau, spécialiste des droits humains et de l'état de droit au bureau régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La pression est grande pour essayer d'assurer une modération à la hauteur de celles des jours précédents. Et sans plus tarder, je ne vais quand même pas bouder mon plaisir, puisque je pense que c'est la première et la dernière fois que je peux dire à une présidente de juridiction, vous avez la parole pour dix minutes, Mme Aurélia Deveuze. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de m'y tenir. La pression du temps est intense. Je crois que sans plus tarder, je peux déjà vous donner quelques éléments et la discussion permettra peut-être d'aller plus profondément sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion, effectivement, de venir parler de ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut d'abord planter un peu le décor. De quoi parle-t-on dans cette unité spécialisée en France ? En France, c'est un pôle crime contre l'humanité, crime et délit de guerre qui est entré en vigueur le 1er janvier 2012, qui donc arrive bientôt à ses dix ans d'existence, qui est basé à Paris, qui a une compétence nationale, et qui a été intégré il y a deux ans dans le parquet national antiterroriste, et donc qui a été regroupé avec la section antiterroriste. Donc on pourra en parler si vous avez des questions aussi sur cette façon de percevoir les choses. Au départ, c'est pas grand-chose. C'est deux, trois procureurs pendant longtemps, et trois juges d'instruction. Aujourd'hui, c'est cinq procureurs, c'est un petit peu plus. On dira qu'on a presque doublé les effectifs. Et quatre juges d'instruction et des assistants spécialisés. Et cette équipe travaille avec des enquêteurs spécialisés depuis 2013, dans un office central qui lui aussi a une compétence nationale, de gendarmes et de policiers qui ont regroupé leurs efforts pour constituer une unité d'environ 30 personnes aujourd'hui, qui travaillent à la fois sur la stratégie, sur les crimes, et sur ce qu'on appelle les crimes de haine, donc qui sont un peu en marge, crimes motivés pour des raisons raciales ou religieuses. Alors, en France, on a à la fois le devoir de travailler sur une compétence classique, donc on ne travaille pas que dans le cadre de la compétence universelle. Je pense que ça, c'est important de le dire. Il faut aussi balayer devant sa porte. Il y a des Français victimes, des Français, des binationaux victimes de crimes internationaux, et puis il y a des Français auteurs de crimes internationaux, que ce soit des particuliers ou des sociétés, des entreprises, et c'est aussi quelque chose qui nous occupe. Donc, on ne s'intéresse pas uniquement à la compétence universelle qui va nous permettre de poursuivre des individus auteurs présumés de crimes internationaux, tortures, disparitions forcées, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui, selon les cas, sont présents ou résidents habituels sur le territoire français. Alors, évidemment, il fallait du droit matériel, il fallait le crime contre l'humanité, il fallait les crimes et délits de guerre dans le code pénal, il fallait la torture, il fallait les disparitions forcées, et tout ça s'est passé par des adaptations relativement récentes des outils internationaux comme le statut de Rome ou la Convention sur les disparitions forcées en droit français. En 2012, c'était 20 dossiers, 20 dossiers surtout relatifs au génocide contre les Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, c'est plus de 160 dossiers, 80 devant des juges d'instruction, 80 en enquête préliminaire par des procureurs, menées par des procureurs, sur environ 25 zones. Ça va de l'Afghanistan au Tchad, la Syrie, l'Irak, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, récemment les Ouïghours. Donc, effectivement, c'est extrêmement varié et vaste. Alors, il y a plusieurs procès qui vont se tenir et je pense qu'ils peuvent attirer l'attention, qu'ils peuvent aussi être des laboratoires à observer pour voir comment est-ce qu'on peut faire les choses, et comment est-ce qu'on peut nous-mêmes aussi s'améliorer, parce qu'on voit beaucoup ce qui se passe à l'extérieur pour que chaque procès soit une amélioration. Pour le Rwanda, dans trois semaines, il y a un procès qui durera un mois. Le préfet de Bigongoro sera jugé en mai-juin 2022 à Paris. Et on aura un premier procès pour le Liberia, dont on en a parlé hier, à l'automne 2022. Il y a eu des avancées très fortes qui nous ont permis aussi d'avoir des mandats d'arrêt qui ont été décernés pour crimes contre l'humanité, contre le numéro 2 en Syrie, Ali Mamelouk et Jamil Hassan, qui dirigent le service des renseignements aériens en Syrie. Donc, tout ça sont des choses concrètes. Des sociétés françaises ont été mises en examen pour avoir fourni du matériel de surveillance électronique en Libye et en Égypte. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on doit dire. Ce n'est pas de la compétence universelle. Grâce à ça, on poursuit aussi ce qui se passe chez nous, et c'est très important. Au-delà de ce décor que je voulais planter, les défis sont nombreux. Les moyens, évidemment, ça, il ne faut pas se le cacher, c'est le nerf de la guerre, mais ne sont pas les seuls. Il ne suffit pas d'avoir des moyens, il faut aussi savoir ce qu'on en fait et comment on s'en sert. Évidemment, la coopération. Je brosse rapidement pour aller vite. Coopération forcément entre États, parce que qui dit compétence universelle et juridiction nationale, dit coopération entre États, avec tout ce que ça comporte de possibilités, de complications, de difficultés, d'impact, aussi des relations diplomatiques entre les États, qui nous dépassent, nous, judiciaires, mais dont on est forcément tributaires. Des possibilités ou pas d'avoir des conventions avec tel ou tel pays ou dans telle ou telle zone. Et tout ça, forcément, le judiciaire en est tributaire. On crée des outils. Le réseau génocide européen, dont parlait Catherine, c'est un outil extrêmement intéressant, parce que je crois que s'il y a bien un domaine dans lequel il ne faut pas rester seul, même si on est dans juridiction nationale, c'est bien dans ce domaine-là, travailler ensemble, croiser les pratiques et surtout être plus forts ensemble. On a créé une équipe commune d'enquête, qui est un mécanisme qui permet de grouper les poursuites, de partager un dossier, de dépasser ce qui est nécessaire dans les outils d'entraide habituels, pour être ensemble et poursuivre chacun de son côté les gens pour lesquels on a une compétence. Et grâce à ça, on est plus forts. On est aussi plus forts pour les demander à d'autres organismes et à d'autres États de coopérer avec nous. On l'a fait donc avec les Allemands sur les exactions commises en Syrie par le régime syrien, en particulier dans les services de renseignement et de sécurité, à partir des photos du fichier César. C'est évidemment de la coopération avec des acteurs un peu atypiques pour les magistrats nationaux, donc tous ces organes de l'ONU, où au départ, ce n'est pas facile de retrouver ces petits, entre les groupes d'experts, les commissions d'enquête, les comités de sanctions, les mécanismes divers et variés. Alors évidemment, il faut se familiariser avec tout ça et puis surtout, en se familiarisant, savoir ce qu'on peut en tirer. On ne peut pas travailler de la même manière avec un groupe d'experts qui a pour objectif de nourrir des comités de sanctions qu'avec un mécanisme comme le AAAM qui a une visée judiciaire et qui a un regard judiciaire dans la collecte de la preuve et dans l'analyse. Je dis ça pourquoi ? Parce que tout ce qui nous vient de ce type de partenaire doit aussi être mis en perspective. On ne fait pas de l'enquête judiciaire comme on fait de l'enquête sur le terrain pour faire des sanctions. On ne fait pas de l'enquête judiciaire comme on fait de l'enquête dans une ONG. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas pour la faire la même chose. Donc ça doit être des portes ouvertes vers des sources et pas quelque chose à prendre pour argent comptant. Et c'est peut-être ce qu'il y a parfois, je vais prendre des pincettes, mais faillite dans certains cas en juridiction internationale, c'est de faire un peu confiance aussi rapidement à la source ouverte ou au rapport, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut aller chercher soi-même et revenir aux sources initiales. Ça nous permet quand même d'accéder à l'inaccessible. Le AAAM qui peut nous permettre d'accéder à des choses qui se passent et qui existent en Turquie où nous, on ne pourrait pas aller, qui sont en Syrie où nous, on ne pourrait pas aller. Pareil pour les ONG qui sont dans des zones qui sont très souvent inaccessibles pour des juridictions, pour des magistrats et des enquêteurs. Tout cela, ce sont des outils qu'il faut utiliser. Je pourrais revenir en détail si vous avez des questions. Dans ces dossiers de compétences universelles, la preuve est parfois inaccessible. Je le disais, évidemment, on ne se rend pas en Syrie, on se rend difficilement en Libye. Pas qu'on n'y pourrait pas y aller, mais que c'est parfois difficile de trouver des bons interlocuteurs pour le faire, puisque forcément, on est dans des procédures. En Afghanistan, tout cela, c'est évidemment extrêmement complexe. Alors, il faut être créatif, parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'y rendre qu'on ne peut rien faire. Donc, on utilise les satellites, on utilise des analyses médico-légales sur la base de photographies ou de vidéos, ce qui est quand même demander à un médecin légiste de donner son point de vue sur une photographie sans avoir vu un corps. Au début, à Paris, ils nous ont regardé avec des yeux ronds en disant, mais ce n'est pas du tout mon travail, qu'est-ce que vous me dites ? Je ne peux rien faire. Et puis, finalement, en développant les techniques, on arrive à faire des choses. Une OSAT, des témoins infiltrés, des sources vidéo des ONG, l'enjeu de la fiabilité, de la crédibilité. Évidemment, les enjeux de la légitimité, dans ces procès qui sont lointains, où il faut non seulement travailler les preuves, mais aussi aider nos jurés, nos magistrats, à comprendre le sens de ce qui s'est passé. Donc, le travail du contexte est très important. Il y a deux enjeux, je vais finir par là. Ne pas être un refuge. Je crois que c'est l'enjeu principal. Ne pas être un refuge pour des criminels de guerre ou des criminels contre l'humanité. Il faut travailler avec les services de l'asile, des services de l'immigration, pour la détection. Travailler avec la société civile pour détecter ceux qui sont sur notre territoire et qui, souvent, ne font pas beaucoup parler d'eux. Et deuxième enjeu, faire face aux nouveaux défis. Donc, on pourra développer tous les liens avec la criminalité organisée, traite des êtres humains, trafic d'armes, blanchiment, financement de ces crimes. Parce qu'évidemment, tout ça est blanchi, avenue Clébert, dans le 16e arrondissement à Paris. Donc, oui, ça nous concerne. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Le lien avec le terrorisme, on en a un peu parlé. Ce n'est pas exclusif. On l'a fait pour Daesh, sur les crimes de génocide commis contre les yézidis. On peut faire les deux. On peut faire les deux intelligemment. Non pas pour se faire plaisir sur le plan du concept, mais pour être le plus efficace possible. Donc, ce n'est pas déconnecté de tous les grands enjeux, cette lutte contre les crimes internationaux. Et je terminerai en disant que la compétence universelle, ce n'est pas faire à la place d'eux, c'est faire en plus d'eux. Et ça, c'est très important. La lutte contre l'impunité, c'est un filet. Il faut que les mailles soient très serrées. Et je crois que chacun a une part à prendre. J'ai entendu parler de la Centrafrique hier. Il y a un quatrième niveau. On a parlé de trois niveaux. Il y a aussi les États qui travaillent sur la compétence universelle qui vont travailler avec les Centrafricains, avec la CPS et la CPI. Et c'est le cas de la France. D'ailleurs, avec la CPI, on a une coopération extrêmement proche et fructueuse. J'en termine là pour laisser la place aux autres et aux questions. On a cavalé. On a cavalé, mais vraiment, le temps a été parfaitement respecté. Je n'ai même pas eu le plaisir de demander à madame la présidente de raccourcière. Mince. Sans plus tarder, nous allons passer à monsieur Drissa Traoré qui va nous parler de l'expérience ivoirienne. Merci. Je voudrais saluer tout le monde et dire que la modératrice n'est pas seule avocate de la défense. Moi aussi, je suis généralement de la défense. Mais pour ce type de procès, comme également je suis secrétaire général de la FIDH, la plupart du temps, nous nous trouvons aux côtés des victimes. Et donc, pour ce type de crime, nous sommes en accompagnement des victimes. Et dans cette posture, évidemment, le fond se trouve face à vous, face à la défense. Il faut dire que le contexte ivoirien part d'une crise postélectorale 2010-2011. Et donc, suite à une élection présidentielle où les résultats ont été contestés, il y a eu une grave crise qui a fait officiellement 3 000 morts. Je dis officiellement parce que, à la vérité, il n'y a pas eu de processus de dénombrement, de nombre de morts, mais c'est le gouvernement qui a donné ce chiffre-là que beaucoup de personnes contestent. Mais en tout cas, c'est dans l'échelle de ce qui est arrivé. Et à la suite, donc, de cette crise, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en place une solide sociale d'enquête. Avant la cellule, il y a eu une commission nationale d'enquête qui a essayé de rélever les faits qui sont déroulés pendant la crise. Et puis, pour prendre en charge, en tout cas l'instruction, la mise en mouvement de la procédure pénale et l'instruction, le gouvernement a mis en place une solide sociale d'enquête et d'instruction. Et cette cellule comprend donc le procureur de la République d'Abidjan, donc de la capitale économique, un procureur adjoint d'Abidjan et deux substituts, qui constituent donc le parquet, et puis trois juifs d'instruction. Trois juifs d'instruction et une quarantaine d'officiers de police judiciaire, police et gendarmes. Et donc, c'est cette cellule qui a une compétence nationale qui est l'unité en Côte d'Ivoire chargée de l'instruction des procédures concernant les crimes internationaux. Et aujourd'hui, c'est ajouté la question du terrorisme. Et au départ, cette unité spécialisée avait un mandat de un an qui était renouvelé chaque année jusqu'en 2016, où le président de la République a décidé de la rendre permanente et d'y ajouter donc le volet lutte contre le terrorisme. Et le travail de cette cellule spéciale a été en grande partie alimenté par notre organisation, la FIDH, mais également avec ses deux ligues en Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et le Mouvement ivoirien des droits humains, où nous avons accompagné les victimes. Et également, cette cellule spéciale, il faut dire qu'elle a fait, de notre point de vue, un travail important. Quoique, j'allais dire largement suffisant, mais on me dira pourquoi un travail important, largement insuffisant, parce que il n'y a pas eu beaucoup de communication. Il faut dire qu'il y a eu des inculpations de tous les camps. Je sais que pour ceux qui ont entendu parler de la Côte d'Ivoire, généralement, on disait que c'était une justice des vainqueurs et que seulement c'était les vaincus qui étaient poursuivis. Mais nous qui étions dans les procédures, on peut assurer que tous les camps étaient poursuivis. Mais ce qui était, peut-être, ce qui donnait ce sentiment-là, c'est que les partisans donc du président étaient inculpés, mais laissés en liberté. et puis les autres de l'autre camp étaient inculpés et placés sous mandat de dépôt, donc en détention préventive. Et puis également, les partisans du président qui étaient en liberté, qui étaient pour la plupart des militaires, continuaient de travailler et surtout continuaient d'être promus, non seulement au grade supérieur, mais également à des postes de responsabilité dans l'armée. Ce qui entraîne nécessairement une difficulté pour les juges d'instruction comment convoquer une personne qui était en activité, qui était militaire dans une situation où les militaires garantissaient quelque part la stabilité du régime. Et la difficulté de ce travail est allée jusqu'à ce que des personnes qui étaient mises en cause, qui étaient recherchées par les juges d'instruction, qui étaient des militaires en fonction, en fonction, donc on savait évidemment où ils étaient, mais il y a eu des commissions regatoires à donner à des officiers de police judiciaire qui sont revenus infructueuses parce qu'on n'a pas retrouvé ces militaires que tout le monde connaissait qui continuaient d'être en fonction. Et il faut également dire que tout ce travail était et est encore tributaire de toute la présenteur politique, de toute la présenteur politique parce que malheureusement on a, je ne sais pas, peut-être qu'elle nous le dira après, mais on a malheureusement des juges d'instruction très jeunes au nom des jeunes magistrats, juges d'instruction de sorte que la plupart du temps quand vous discutez avec ces magistrats ils vous disent que j'ai ma carrière. Et donc du coup, la question de la carrière induit également son travail et généralement ils ne vont pas à l'encontre des, j'allais dire, des réquisitions du parquet. Par exemple, quand le parquet requiert de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, le juge d'instruction il ne réfléchit plus par deux fois, il place sous mandat de dépôt et puis un bon matin le juge d'instruction après une déclaration du chef de l'État, vous vous réveillez, les personnes qui sont sous mandat de dépôt sont en liberté provisoire parce que la nuit le juge d'instruction évidemment a pris une ordonnance de mise en liberté parce que le chef de l'État a parlé. Et donc cela montre que ce sont des juge d'instruction qui théoriquement sont indépendants. Théoriquement sont indépendants, la législation le dit, mais dans les faits ne le sont guère. Et puis également, en 2018, pendant que tout ce travail auquel nous avons contribué parce qu'il faut rappeler que nos structures ont essayé au vu d'un premier procès qui s'était tenu, il y avait une centaine de personnes dans le box, un procès qui s'est tenu, j'allais dire, dans une cacophonie en griffe pour ne pas écorcher un peu la sensibilité des maïsras. Nous nous avions proposé en tant que des avocats pour les partis civils un schéma pour diviser toute la procédure en cinq dont nous avons essayé de réunir les événements. Nous n'avons pas cherché le droit, nous avons essayé d'imaginer comment cela se passe à la CPI et donc on a essayé de réunir les événements. On a proposé ça aux juges d'instruction qui l'ont accepté mais malheureusement en 2018 le chef de l'État a pris une ordonnance d'amnistie et cette ordonnance d'amnistie venait ainsi mettre fin à toutes les procédures de la crise post-électorale. Il faut aussi indiquer que les magistrats évidemment manquent de moyens parce qu'il faut se dépriser une compétence nationale, l'effet se déroule sur tout l'ensemble du territoire il faut se déplacer des fois c'est difficile ils ne peuvent pas se déplacer pour aller rencontrer même les victimes ils convoquent les victimes à Abidjan qui n'ont pas de tuteur qui ne peuvent ne pas venir et donc après on constate la carence s'il n'y a pas des structures autres donc généralement de la société civile qui aident ces victimes à venir. Il y a également la question de la formation de ces magistrats aucune formation particulière sauf à à à s'appuyer sur la coopération internationale pour assurer la formation de ces magistrats et puis aujourd'hui c'est là où je vais finir il faut dire que celle spéciale d'enquête et d'instruction malheureusement aujourd'hui est devenu la seule qui connaît des infractions politiques parce que toutes les manifestations politiques tous les acteurs politiques lorsque il y a des débordements ou lorsque le régime estime qu'il y a des débordements on a toujours en s'appuyant sur les textes sur le terrorisme on a toujours on met toujours le volet acte terroriste et donc la quasi-totalité donc des opposants aujourd'hui politiques sont les dossiers sont instruits par celle c'est ça d'enquête et d'instruction donc ça donne encore une autre image politique à cette cellule alors que pour nous elle est la bienvenue et je voudrais préciser qu'à un moment donné le gouvernement avait décidé de mettre fin au travail de cette cellule en 2015 et nous les organisations de la société civile particulièrement mon organisation la FIDH la Lido et le mouvement évoquable des droits humains on s'est battus contre la volonté du ministre le garde de la justice de l'époque qui lui nous avait assuré que cette cellule disparaîtrait on a réussi à ce que le chef de l'état prenne un décret pour rendre cette cellule permanente et c'est le lieu en tout cas de dire que la lutte contre l'impunité dans nos états africains est fortement tributaire de la volonté politique et particulièrement de l'exécutif je vous remercie décidément un panel extrêmement respectueux du temps ça laissera beaucoup de place aux questions je cède dès à présent la parole à Marion Volpagne-Brandeau qui aura la lourde tâche de respecter le temps et de nous éclairer sur la situation en Gambie et sur la commission vérité merci alors cette présentation se base en grande partie sur le travail que j'ai fait en Gambie de 2017 à 2020 avant d'avoir rejoint le PNUD et donc pendant ces trois années j'ai eu le privilège de soutenir les victimes dans leur quête de justice de faire des enquêtes pour Human Rights Watch et Trial International et de former le personnel de la commission vérité réconciliation à certaines méthodes techniques d'enquête et puis depuis cette année je travaille pour le PNUD donc je continue à suivre le dossier mais d'un côté un petit peu plus institutionnel alors on a déjà beaucoup parlé de la Gambie et de la commission réconciliation ici que les Gambiens appellent par son acronyme la TRSC je vais vous proposer un rapide aperçu de ses travaux elle a commencé en janvier 2019 donc vraiment deux ans mois pour mois après le départ de l'ancien président Jamais et je me souviens qu'à l'époque on trouvait que c'était tard mais finalement c'est quand même un miracle d'avoir été établi aussi rapidement et elle a duré un peu plus de deux ans la dernière session s'étant tenue en mai 2021 elle a structuré son travail en session elle en a tenu 23 et elle a entendu au total 392 victimes témoins et experts alors dans sa recherche de la vérité elle a commencé d'abord la première séance par regarder un petit peu le contexte et les raisons du coup de 1994 puis après elle a décidé d'analyser de façon chronologique les crimes que elle jugeait les plus emblématiques de 1994 à 2016 et au-delà des crimes spécifiques elle a eu aussi des sessions thématiques très spécialisées un peu plus difficiles probablement à donner une responsabilité précise donc par exemple une des sessions très intéressantes a été le rôle des acteurs judiciaires et des juristes dans l'appareil répressif de jamais mais aussi par exemple les crimes commis par les services de renseignement alors comme Thierry l'a déjà dit c'était une commission absolument unique ou nouvelle en Gambie puisque toutes les auditions étaient retransmises à la télé à la radio et sur Youtube autant de fois qu'on voulait et elle a surtout eu une capacité impressionnante à faire venir témoigner tous les piliers ou en tout cas une grande partie des piliers du régime c'est à dire qu'on a eu deux militaires qui étaient impliqués dans le coup de 94 et qui ensuite ont commu des crimes on a eu d'anciens ministres des hauts gradés aussi bien de l'armée de la police et des renseignements et ce qui a surtout marqué les esprits à un moment donné en Gambie c'était en juillet 2019 quand des membres de l'escadron de la mort de Djamé qui s'appelait les Django sont venus témoigner et le pays s'est arrêté de fonctionner tout le monde était collé devant son écran et plus rien d'autre n'existait mais bien que ceci soit remarquable ce qui est remarquable aussi c'est que plus de la moitié des personnes interrogées étaient des victimes je dois aller un peu vite mais bon comme vous pouvez imaginer tout ce travail doit aboutir dans un rapport final et ici les problèmes logistiques clairement moi je pense beaucoup aux personnels de la TRC qui doivent maintenant écrire ces deux années en rendre compte dans un rapport écrit et avec qui se sont télescopés aux politiques si nous pourrons en reparler s'il y a des questions le rapport comportera forcément des recommandations par rapport aux personnes à poursuivre pénalement celles qui vont être jugées les plus responsables il se peut que le rapport aussi propose des amnesties et alors il est d'ores et déjà très très attendu qu'il n'y a jamais face partie des personnes pour lesquelles des poursuites vont être recommandées puisque vraiment la grande majorité aussi bien des victimes que des des piliers du régime l'ont nommé lui comme étant quelqu'un qui ordonnait les crimes voire les a commis lui-même en ce qui concerne par exemple les violences sexuelles alors beaucoup de victimes et membres de la société civile espèrent aussi qu'il y aura des recommandations par rapport à un tribunal internationalisé ou hybride sur les modèles qui ont été discutés ici hier alors je vais faire une petite parenthèse parce que je voudrais saluer le travail de la société civile en Gambie et là particulièrement le travail d'une organisation qui s'appelle ANECED donc c'est en anglais The African Network Against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances ça a été créé par deux femmes victimes dont le père et l'oncle a été tués par Djamey vraisemblablement et très tôt dans le processus et à l'époque je travaillais avec elle ANECED a décidé de publier en fait des verbatims de décession alors ça c'est le seul exemplaire qui a été publié avec le soutien du CNUD à l'époque et qui est relativement court depuis chaque session chaque édition fait à peu près 200 pages et c'est extrêmement pratique parce que vous et parce que aussi il comprend en début en fait une liste des personnes qui ont été nommées pendant la session comme ayant participé à des crimes je referme ma parenthèse mais vous verrez que tout cela a son intérêt puisque on peut voir que cet exercice de vérité en Gambie a déjà eu un impact sur la justice en termes de poursuite en Gambie et à l'étranger alors même avant la fin des audiences plusieurs hommes ont été accusés d'avoir ont été poursuivis pour des crimes qui leur ont été reprochés notamment dans le cadre de la TRC et l'un d'entre eux a même déjà été condamné et pas des moindres puisqu'il s'agit de Yankouba Touré qui était un grand pilier du régime qui a participé au coup de 1994 et qui a été accusé d'avoir tué en juin 1995 le ministre des finances de l'époque dans sa propre maison il a été appelé à témoigner à la TRC et il a refusé de parler invoquant son immunité alors on a parlé hier aussi de ces immunités là et donc c'est intéressant que la cour suprême en Gambie a jugé que l'immunité constitutionnelle ne s'appliquait pas pour ce crime et il a été entre temps condamné à mort alors je vous rassure il y a un moratoire en Gambie sur sur la peine de mort mais comme quoi quand une volonté politique il y a ça peut aussi aller relativement vite et puis à l'étranger nous avons trois complices de jamais qui ont été arrêtés en vertu du principe de compétence universelle dont Emmanuel nous a parlé si brillamment hier et donc il s'agit de deux anciens junglers donc des escadrons de la mort aux Etats-Unis et en Allemagne et puis l'ancien ministre de l'Intérieur qui a été ministre de l'Intérieur pendant dix ans Ousmane Sonko en Suisse alors pour avoir été impliqué dans ces trois affaires je sais à quel point le travail de la TRC et d'Anne Ked ont été précieux pour les enquêteurs alors j'aimerais vous dire que tout a été magnifique au pays de la TRC mais malheureusement comme très souvent la violence sexuelle a été négligée au point où certaines personnes se sont demandées si elle n'avait pas même été un peu protégée je fais partie de ces personnes ainsi par exemple il y a eu une session spéciale sur les violences sexuelles mais pour cette session la TRC a adopté une méthodologie différente c'est à dire que alors qu'avant on demandait aux victimes de nommer leurs tortionnaires et aux tortionnaires de nommer leurs complices dans ce cas là on demandait aux victimes de ne surtout pas nommer les auteurs de certains crimes alors Jamais a été nommé mais outre Jamais il y a eu une demande d'utiliser des chiffres alors que ça faisait des échanges un peu surréels où on disait oui alors numéro 31 et numéro 32 on appelait numéro 18 et numéro 21 pour les emmener dans la chambre de Jamais à 2h du matin voilà et c'est d'autant plus scandaleux que certaines de ces personnes sont encore dans des postes de responsabilité il y a eu beaucoup d'autres exemples mais je sais que le temps le temps est presque fini mais peut-être pendant les questions j'aurai l'occasion de vous dire à quelles autres occasions les violences sexuelles ont été ont été négligées alors même qu'elles avaient été évidentes et en fait on se rend compte quand on regarde les chiffres sur les 392 personnes qui sont venues témoigner en fait moins de 20% étaient des femmes et tous les postes de responsabilité à la TRC étaient occupés par des hommes donc en fait on se retrouve dans un dialogue d'hommes qui parle de questions d'hommes et pendant ce dialogue malheureusement le vécu des femmes est resté relativement invisible alors j'espère je finis sur une touche plus positive j'espère que lorsque des poursuites seront entamées en Gambie les enquêteurs et les juristes apprendront de ces leçons et feront de la Gambie un exemple à tous les égards même en ce qui concerne les violations des droits des femmes merci et bien comme les panélistes ont été extrêmement sérieux dans le respect de leur temps je vois un regard approbateur de vétinage je suis fière comme je préfère donc du coup la salle a la parole pour 40 minutes on va faire comme les personnes précédentes j'ai moi même des questions mais on va laisser la parole à la salle en premier un deux et on va prendre trois voilà madame le monsieur avec la chemise bleue a besoin je prends trois et on va refaire après merci beaucoup une question directement pour madame marion volkman brandau vu la situation politique dans le pays vu le fait qu'il y aura des élections vu le fait que je présume cette commission penche sur des faits qui se sont produits dans les derniers 22 ans vu le fait que le président barrow vient de faire une certaine part vers le parti de monsieur jamais là récemment quel est votre quel est votre sentiment où est-ce que les résultats de cette commission vont quand est-ce qu'on aura ces résultats avant les élections ou après et peut-être aussi donc pour le reste du panel un tout petit peu la réflexion pour ces ces initiatives nationales qui sont malheureusement affectées potentiellement aussi par la politique nationale quelles pourront être un peu les solutions pour les pour les amener à un espace où ils sont moins influençables du national du pouvoir national merci deuxième question madame merci beaucoup madame en fait je me présente c'est docteur Ndaya Midyay je suis docteure en droit international pénal et 90% de mes publications concernent la thématique j'étais également juriste aux chambres africaines à côté de procureurs Mbakefal donc je parle sous son contrôle en fait je félicite la fondation Konrad Adonoy et Wayamo donc pour cette initiative qui vient à son heure parce que les questions de crimes internationaux souvent sont abordées de façon stricte on parle de justice pénale internationale et on considère toujours la question des crimes internationaux fondamentaux mais relevant du domaine de compétence de la cour pénale internationale et ici quand même il faudrait saluer l'initiative parce que j'ai vu qu'on a abordé les questions de terrorisme sous d'autres angles et cela est à saluer par ailleurs c'est une question à la fois une recommandation que je voulais vraiment apporter j'ai vu le programme et tout et je salue vraiment les thématiques mais je pense que la particularité des crimes sexuels est là maître Dior est là je pense qu'on voudrait avoir une approche la panélisation qui a parlé précédemment avait parlé de l'approgenre qui doit être transversal sur les questions et je pense que cette transversalité de l'approgenre a un peu manqué dans le programme et je pense qu'ici je m'attendais vraiment à enquêter et poursuivre des crimes au niveau national pour y avoir vraiment été au coeur quand on était à la chambre africaine la complexité et la problématique de trouver les preuves pour tout ce qui relève des crimes sexuels surtout au sein de l'Afrique je pense que le procureur ne me démentira pas pour le cas de l'affaire Abré on a eu tous les problèmes du monde parce qu'il y avait à la fois les problèmes de requalification est-ce que cela a été déjà évoqué dans le cadre de l'ordonnance de renvoi quelles étaient les nuances entre les crimes sexuels l'esclavage sexuel etc et est-ce que cela a été abordé par les avocats est-ce que les victimes en ont parlé donc toute cette complicité je pense mériter qu'il y ait un panel ou bien une communication sur la particularité des enquêtes pour tout ce qui relève des crimes sexuels et comme il n'y a pas eu ce panel donc je relance le débat à madame et à ses collaborateurs est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette complexité et de cette particularité des crimes sexuels dans le contexte gambien je vous remercie troisième question madame je vais demander si vous pouvez être bref dans la formulation de vos questions sachant que le débat peut se continuer après en dehors dans la salle merci merci beaucoup je voudrais premièrement savoir le pourcentage de femmes et de jeunes personnes parmi les victimes en Gambie vous avez travaillé avec la commission pour la réconciliation deuxième question deuxième point il y a des gens qui font face maintenant à la justice en Gambie il y a des autres personnes que vous avez citées qui sont déjà arrêtées mais il y a les jungleurs qui circulent dans le pays qu'est-ce que vous allez dire troisième point hier on nous a parlé des réformes institutionnelles ou juridictionnelles de l'union africaine et nous savons très bien que Yaya Diame se trouve maintenant en Guinée équipuriale si on doit l'amener face à la justice comment on peut faire ça parce que ce sont les mêmes chefs d'état africains qu'ils se protègent c'est un club et pour ajouter ma dernière question qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer que les réformes des organes juridictionnels entamées maintenant par l'union africaine ne soient pas bloquées par les chefs d'état eux-mêmes merci beaucoup beaucoup de questions intéressantes beaucoup concernent la Gambie donc je propose de commencer les réponses par Marion et en question de suivi puisqu'on parle on a beaucoup parlé d'ingérence politique et du fait que les les états ou les chefs d'état par le biais de loi d'amnistie par les biais de tentatives de manipulation des 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 institutions c'est une question qui est dirigée à l'ensemble des panélistes est-ce que finalement la question de la compétence du coup universelle dans d'autres pays la compétence universelle et de la possibilité de suivi peut être une sorte de paratonnerre pour éviter que les situations soient bloquées au plan national donc Marie-Borne alors la première question par rapport au rapport et aux recommandations alors je ne peux pas prédire l'avenir mais je ne pense pas que le rapport soit public avant les élections puisque une fois que le président va recevoir le rapport final et entier il doit le rendre public dans les 30 jours donc là on est vraiment très proche clairement il y a un jeu politique là dedans mais comme tout le monde l'a relevé ici c'est vrai que la volonté politique c'est toujours un peu ça qui fait défaut suite aux commissions vérité réconciliation le Liberia est un exemple mais il y en a tant d'autres alors moi je voudrais quand même rester optimiste parce que comme je vous ai dit il y a une société civile qui est tellement qui a tellement soif de justice et puis les Gambiens ont entendu on ne peut plus l'enlever ça ça a vraiment et quelque part je me dis la Gambie quand même est extraordinaire ce travail s'est fait deux ans après la chute de Djane je suis moitié allemande moitié française je pense qu'en termes de justice et de travail de réconciliation on a pris bien plus de deux ans dans certains cas on n'a même pas encore commencé donc je voudrais rester optimiste peut-être qu'il y aura une élection et que ce ne seront pas ceux qui ont l'intérêt mais il y aura d'autres élections et ça on ne peut plus c'est là et je pense que ça ne peut plus être effacé de la mémoire de la société gambienne en ce qui concerne la complexité des violences sexuelles alors là c'est mon thème préféré vous avez touché vraiment quelque chose qui nous désole tous et toutes depuis tant d'années vous avez parlé du procès Abré moi je trouve que le procès Abré et j'ai travaillé pour Human Rights Watch donc c'est vraiment j'étais pas là pendant les enquêtes mais je pense que Human Rights Watch a fait un très mauvais travail sur les violences sexuelles sur l'enquête qui a été faite il y a je crois quatre pages sur les violences sexuelles sur toutes donc il y a eu huit ans de régimes Abré pendant les huit ans il y a eu une guerre civile entre le nord et le sud qui était tellement terrible que les gens l'appelaient le septembre noir puisque l'armée a rasé chaque village on a eu des témoignages de petites filles de cinq ans qui se sont violées et bien figurez-vous que ça n'a pas été enquêté donc les violences sexuelles qui ont finalement réussi à ressortir mais vraiment au dernier moment puisque comme vous le dites dans l'ordonnance de renvoi il n'y avait aucune accusation pour crime sexuel même les rédacteurs du statut avaient oublié d'inclure le viol comme un des crimes de guerre donc vraiment le viol a été complètement oublié des femmes qui ont bien parce qu'on dit toujours oui les tchadiennes n'ont pas voulu parler j'ai connu une tchadienne qui le jour avant le procès a fait une conférence de presse où elle a raconté que quand son père s'est fait arrêter elle avait 19 ans elle s'est fait violer par les soldats elle l'a dit à la presse ils ne l'ont pas le tribunal ne l'a pas invité donc finalement on a quand même on a une condamnation qui est importante mais qui n'est clairement qui ne reflète pas la réalité des femmes du vécu des femmes tchadiennes et pour la commission vérité et réconciliation c'est la même chose et j'entendais mes collègues dire alors c'est vraiment sous leur contrôle mais que par exemple dans les juridictions du Cambodge ça a été la même chose il y a un livre très intéressant sur le TPI grec qui analyse un petit peu comment les violences sexuelles ont été ou ne l'ont pas été traitées par cette juridiction et c'était un fait très intéressant à partir du moment où la cour pénale s'est créée tous les hommes qui voulaient faire carrière ont vu que ce mécanisme là il était un petit peu mourant il y a toute une migration des hommes qui voulaient faire carrière et tout d'un coup le TPI grec s'est retrouvé très féminin et c'est là qu'on a vu un développement très intéressant des cas sur les violences sexuelles et donc mon appel à avoir plus de femmes dans tous ces processus donc j'en arrive à le pourcentage de femmes par les victimes il y a eu un sondage il y a eu le Afrobarometer qui fait des sondages dans beaucoup de pays africains relativement tôt et dans ce sondage je me souviens que 75% des personnes avaient dit qu'ils étaient victimes du système alors après c'est très élastique mais c'est vrai que ça a été 22 ans de répression 22 ans de manque de liberté totale et donc moi je dirais qu'il y a eu énormément de femmes et d'enfants qui ont été victimes après on peut aussi regarder les crimes socio-économiques et c'est aussi ça pour la raison pour laquelle je suis probablement très critique envers la commission vérité réconciliation parce que ce n'est pas un tribunal parce que je vois les difficultés dont vous parlez les difficultés des preuves mais la TRC n'est pas un tribunal la TRC était là pour les victimes et la TRC a continué d'utiliser ce terme présumé viol en anglais allegedly pour les femmes victimes de violences sexuelles et dans un cas par exemple c'est une jeune fille de 15 ans qui s'est fait violer derrière un stade par un homme en uniforme qui a passé une semaine à l'hôpital que quand cette nouvelle s'est su les étudiants sont allés dans la rue ils ont été massacrés elle a été rejetée de son école son père qui avait honte l'a mariée de force à quelqu'un qu'elle détestait donc on parle d'un deuxième viol on est d'accord sauf qu'il est légalisé et même elle est venue témoigner à la TRC et même pour elle on a continué à dire viol présumé donc voilà donc moi je pense qu'il faut écouter les femmes il faut croire les femmes et surtout dans des processus qui ne sont pas juridictionnels on n'a pas besoin de tout prouver au-delà de tout de tout doutes raisonnables je vais raccourcir mais vous parliez aussi du manque de volonté politique alors dans la campagne que les victimes ont lancée qui s'appelait Jamé to Justice donc amener Jamé à la justice la première option c'était l'option ghanéenne on l'appelait puisqu'il y a eu un massacre en 2005 de migrants dont la plupart étaient ghanéens 44 et puis encore une dizaine d'autres pays y compris le Sénégal le Togo la Côte d'Ivoire et donc on avait l'espoir que le Ghana soit peut-être intéressé par vouloir traduire Jamé en justice d'autant plus que le président actuel était ministre des affaires étrangères en 2005 s'était lui-même rendu en Gambie pour enquêter sur cette affaire et on a fait face à un mur d'indifférence donc je n'ai aucune malheureusement réponse à apporter peut-être ceux qui travaillent vraiment au sein des gouvernements mais c'est vrai que quand il y a un manque de volonté politique c'est très très difficile de faire avancer la justice merci peut-être que l'éclairage de monsieur Traoré sur cette question de manque de volonté politique et de quels leviers peuvent être utilisés pour contrer ça vous avez parlé de votre succès par rapport au maintien de l'unité spécialisée est-ce que vous avez d'autres choses à partager sur la question merci il faut dire que c'est extrêmement difficile surtout dans le système qui est le nôtre où le procureur qui engage les poursuites est dans un ordre de subordination et donc il ne peut pas s'affranchir de sa tutelle qui est une tutelle politique qui est le ministre de la justice mais je pense qu'il faut peut-être pour moi peut-être deux éléments la première des choses c'est est-ce qu'il ne faut pas réfléchir comment faire en sorte que dans nos législations on puisse interdire les amnisties pour des crimes les plus graves cela pourrait permettre parce que déjà c'est imprescriptible et donc si on a cette interdiction ça veut dire qu'on pourrait toujours éventuellement faire les poursuites et puis également la question des juges d'instruction je disais que les juges d'instruction pensent à leur carrière évidemment les juges d'instruction chaque année il peut être remplacé il est dans une unité si importante mais à chaque rentrée judiciaire on peut le remplacer donc du coup il est dans une situation j'allais dire de précarité et donc est-ce qu'il ne faut pas imaginer peut-être pour ce type d'unité à faire en sorte que les juges d'instruction aient des mandats d'une certaine durée de sorte que le juge pendant cette période quand même a une certaine quiétude parce qu'il y a des juges qui sont dans ces unités ou dans d'autres unités lorsqu'ils refusent les instructions à la rentrée judiciaire on les envoie dans des jurations des campagnes les plus reculées donc ce sont des réflexions que j'essaie de mettre et c'est la même chose concernant la question des réformes au niveau de l'Union africaine c'est politique et tout ça inévitablement quelles que soient les commissions techniques quels que soient tout ce qui intervient c'est nécessairement la fin des décisions politiques et comment pouvons-nous arriver à agir avec chacun de nos chefs d'état qui malheureusement quand on sait que dans nos états ne nous reçoivent quasiment pas en tant que société civile en tant que société civile et on est obligé de fois de se retourner vers d'autres personnes donc on est obligé de fois d'aller demander de l'ingérence dans les affaires africaines c'est à dire qu'on est obligé d'aller vers d'autres chefs d'état dans d'autres pays qui peuvent avoir une certaine influence sur nos chefs d'état et pour l'Union africaine malheureusement on risque d'être longtemps dans cette situation la question des crimes sexuels c'est partout la même chose en Côte d'Ivoire la service officielle après la crise post-électorale il y avait environ on parlait d'environ 80 femmes violées mais le travail les juges n'avaient aucun volet sur les crimes sexuels il a fallu que les ONG que nous sommes par nos propres investigations nos travaux nous arrivons à avoir des victimes avec lesquelles on prépare des plaintes nous-mêmes on dépose les plaintes les plaintes sont reçues la consignation fixée puisque là ça vient de nous on paye la consignation on est obligé pendant un an deux ans de courir derrière les juges d'instruction pour qu'au moins entendre les victimes et on est obligé de prendre en charge le déplacement des victimes des provinces à Abidjan pour les loger pour les amener devant le juge d'instruction qui les entend et qui s'arrête là alors que des personnes sont citées donc vous voyez que le travail est difficile et malheureusement les gens ou les acteurs ne perçoivent pas ce crime-là comme étant aussi un crime politique on pense que c'est vraiment marginal alors que les femmes portent cela durant tout le restant de leur vie ce sont ces quelques éléments que je voulais apporter à la discussion peut-être pour compléter effectivement sur la complexité des enquêtes en matière de crimes sexuels ce qui vient d'être dit est très juste je crois que ce n'est pas si ancien que ça qu'on perçoive ce type de crime comme autre chose que de l'opportunisme au milieu d'un conflit armé et qu'on puisse percevoir que certains de ces crimes sexuels sont parfois même des parties intégrantes d'une entreprise de destruction massive du groupe pour le génocide ou même effectivement partie de crimes de guerre ça fait partie d'une manière aussi d'affaiblir de briser et ça fait partie des autres crimes et ça c'est on entend encore même parmi nos collègues de dire au final il y a eu des crimes de guerre il y a eu des crimes contre l'humanité d'accord mais ils en ont profité par opportunisme pour violer des femmes c'est autre chose c'est du droit commun on entend encore un peu ça donc c'est vrai qu'il y a aussi des évolutions de mentalité à avoir sur ce plan et aussi du coup des évolutions juridiques ne pas oublier que ces crimes sexuels doivent être des actes sous-jacents des crimes contre l'humanité des crimes de guerre c'est déjà la première étape pour pouvoir les poursuivre ensuite on est aussi confronté à la difficulté de faire émerger la parole c'est pas seulement l'institution qui écoute pas toujours c'est aussi la parole qui n'est pas facile à faire émerger et à recueillir avec beaucoup de victimes qui ont un peu l'impression parfois je parle sous votre contrôle d'avoir la double peine de devoir le raconter parce que déjà c'est dur de raconter c'est dur de raconter plusieurs fois et c'est dur de le faire savoir à la famille qui ne le sait pas toujours et donc le révéler en justice c'est aussi s'exposer à beaucoup d'autres traumatismes et donc c'est pas évident pour nous d'aller chercher cette parole alors évidemment il faut poser les questions si on ne pose pas les questions comme je le disais tout à l'heure on n'a pas la réponse je voudrais quand même noter et on le voit quand même dans un certain nombre de situations qu'il y a aussi des hommes et des enfants qui sont concernés avec une plus grande difficulté encore des hommes de raconter qui vont nous parler qui vont nous parler parfois pendant des jours de torture puis au milieu du récit il y a une forme de blanc de quelques heures ou d'une journée on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé en réalité on le sait mais ça sera dans ses mots dans sa bouche le terme de torture donc c'est très difficile d'aller chercher les faits en tant que tels alors évidemment il faut former les enquêteurs à ça c'est très spécifique la façon d'aborder les victimes de violences sexuelles une façon d'en parler de mettre en confiance des mots à utiliser ça c'est très très spécifique évidemment on doit se former et travailler avec la société civile je crois qu'il y a la façon de réagir après coup quand on fait l'enquête et puis voyant toutes les difficultés aussi de preuves parce qu'il y a rarement des témoins c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre et sur le plan judiciaire c'est pas facile parce qu'il y a bien sûr qu'il y a des contradictions quand on est dans le cadre de crimes sexuels peut-être que les rideaux rouges sont devenus bleus et que ça sera une contradiction dans le témoignage et que évidemment sur le plan judiciaire c'est très difficile donc on a essayé de travailler à la préservation des preuves en amont et notamment on a parlé avec Médecins Sans Frontières ou avec des ONG en Syrie qui vont recueillir ces victimes dans un premier temps sur le terrain quand elles sont blessées quand elles sont hospitalisées quand elles viennent raconter dire les premiers mots et qu'elles sont prises en charge médicalement il y a des ordonnances il y a des certificats médicaux bien sûr évidemment ça leur appartient mais on leur dit préservez ça pour qu'un jour le jour où elles vont aller en justice peut-être des années après il y ait quelque chose qu'elles puissent montrer et ça c'est quelque chose qu'on a essayé de développer ça s'est fait en Syrie aussi par des biais absolument incroyables où des médecins prenaient en charge des victimes qui sortaient de centres de détention qui avaient été violés des femmes des hommes des enfants et qui constataient des choses médicales et l'envoyaient par des biais sécurisés jusqu'aux Etats-Unis pour compiler ça pour dire ça ne sert peut-être pas tout de suite mais ça va servir après donc il faut essayer de trouver des moyens pour effectivement développer les choses il y a le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur les crimes sexuels leur travail c'est pas du tout de documenter sur le plan judiciaire par contre ils ont beaucoup d'informations donc on est allé les voir on dit mais voilà vous avez des informations pour vous c'est des rapports c'est essayer d'amener les Etats à lutter contre ça mais peut-être que les gens que vous avez rencontrés ont des choses à nous dire et on a pu avancer comme ça UNICEF sont des gens qui ont beaucoup d'informations donc bien sûr que c'est pas facile de partager cette information mais il faut essayer d'aller la chercher là où elle se trouve sur la deuxième question des ingérences politiques c'est évident que c'est un sujet éminemment potentiellement politique et que c'est très très complexe ça l'est à plusieurs titres d'ailleurs évidemment la compétence universelle permet en quelque sorte de délocaliser donc on n'est plus dans les mêmes pressions politiques qu'il peut y avoir quand on est sur place et qu'il y a encore des gens qui sont impliqués qui sont à haut niveau etc pour autant ça crée d'autres pressions politiques puisque la compétence universelle ça veut dire qu'un état va aller je parle avec des pinces à se mêler de ce qui s'est passé ailleurs donc là évidemment ça fait pas toujours plaisir à l'état qui certes à un législateur qui a mis en place la compétence universelle mais qui doit assumer derrière que parfois c'est un petit peu dérangeant et que c'est pas toujours dans le sens du vent donc ça peut créer des frictions et il est évident que le statut des magistrats puisque on parlait pour la Côte d'Ivoire le statut même des magistrats le travail sur le statut de la magistrature est crucial ça ne résout pas forcément le problème des enquêteurs qui sont rarement dans un statut potentiellement aussi indépendant que peuvent espérer l'être des magistrats s'agissant de la compétence universelle les autres questions politiques que je peux voir c'est que effectivement il peut y avoir un inverse de l'instrumentalisation on va saisir une justice ailleurs pour essayer en fait de faire des pressions politiques avec des dossiers qui sont je vais l'assumer parfois montés et pas exacts et c'est aussi de la responsabilité des magistrats qui appliquent cette compétence universelle d'être extrêmement attentifs et le travail avec les ONG la société civile les organisations de victimes est extrêmement important pour travailler ces questions là et avec le temps on avait je vais être franche on avait quelques avocats c'était leur fond de commerce on dépose une plainte pour pouvoir avoir des décisions ailleurs pour faire pression pour des raisons qui ne sont pas judiciaires en fait et on a tari cette question là pour laisser la place effectivement aux ONG aux associations en particulier qui viennent apporter des vraies plaintes avec des vraies choses à enquêter et qui sont effectivement cruciales donc il faut être très attentif et je crois qu'il faut faire du droit tout simplement c'est la seule manière de s'en sortir on a peut-être encore 15 minutes juste non c'est bon il y avait j'ai bien vu deux questions à la table de messieurs mais il y avait une madame derrière oui vous avec voilà voilà il y a trois il faudrait peut-être coordonner parce qu'il y a des gens qui ont repris ceux qui ont déjà pris la parole je suis désolée mais je vais donner la parole à ceux qui ne l'ont pas encore prise oui merci merci aux panélistes aussi je suis Samira Daoud d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale peut-être revenir rapidement sur ce que vous décriviez le constat que vous faites sur le fait que finalement les crimes sexuels sont très mal ou très peu pris en charge que ce soit on ait parlé de la crise postélectorale en Côte d'Ivoire le procès après ou plus récemment la commission vérité réconciliation en Gambie donc au-delà de ce que vous avez fait comme suggestions madame la magistrate qui sont très utiles qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon et qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition concrète pardon le micro et comme proposition concrète pour éviter que ça se reproduise à l'avenir à l'occasion de la mise en place d'autres soit juridictions spéciales soit commissions comme celle qui a été mise en place en Gambie merci à la table j'ai vu qu'il y avait trois mains levées mais il y en avait une autre aussi ici est-ce qu'on peut qui parle enfin oui vous allez pouvoir être je veux il y en a deux questions là et après sauf qu'il y en a d'autres dans la salle de gens qui n'ont pas du tout parlé aujourd'hui je peux parler ah merci je vous remercie madame la modératrice je félicite aussi les intervenants je voudrais poser quelques petites questions je m'adresserai d'abord à madame De Vos lorsque vous avez fait votre intervention il y a quelque chose qui a retenu mon attention vous avez dit que les génocidaires en quelque sorte ne devaient pas trouver refuge peut-être en France et je voudrais poser la question de savoir pourquoi concernant alors là c'est trop fort concernant le génocide rwandais il y a eu beaucoup de génocidaires qui étaient en France il y a eu beaucoup de génocidaires qui étaient en France c'était connu plusieurs fois on a demandé à ce qu'ils soient arrêtés ils n'ont pas été arrêtés je pense que récemment il y avait une histoire d'un prêtre je suis désolée mais son nom je ne l'ai pas en mémoire a été effectivement arrêté mais il a été relâché et on a laissé toutes les charges qui étaient retenues contre lui alors là je voudrais quand même une petite explication sur ce problème là concernant maintenant les commissions vérité justice réconciliation j'ai quand même un petit problème parce que je sais que à l'origine les commissions datent de 1974 si j'ai bonne mémoire il y en a eu beaucoup et la plus importante qui était connue dont on parlait beaucoup c'était celle d'Afrique du Sud qui avait été dirigée par Edmond Toutou et le problème qui se pose c'est que ces commissions avaient une finalité et la finalité c'était quoi ? c'était la réconciliation nationale on parlait de vérité on parlait de justice on parlait de réconciliation et tout ça avait un sens parce qu'effectivement si on voulait qu'il y ait une réconciliation nationale on devait passer par ces trois en quelques sortes critères mais j'ai l'impression avec ce qui se passe aujourd'hui et peut-être que vous pourriez disons m'informer sur cela qu'il y a une sorte de glissement de cet objectif de ces commissions et je pense qu'à l'heure actuelle on a l'impression qu'ils sont devenus des appareils judiciaires des appareils judiciaires quand on parle au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau aussi de la Gambie on a l'impression que c'est le gouvernement effectivement qui met en place ces commissions-là qui nomme les procureurs qui finance et je crois que ce n'est peut-être pas une bonne chose parce qu'au départ lorsqu'on créait ces commissions-là il y avait des critères très 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 importants qui avaient été retenus il fallait qu'il y ait une impartialité il fallait il fallait qu'il y ait une indépendance et je pense que lorsque l'on dépend financièrement et aussi bien de nomination de certains du pouvoir on va un peu souvent dans le sens qu'il désigne alors là à ce niveau-là je voudrais quand même avoir votre sentiment sur ça qu'il s'agisse de la Côte d'Ivoire qu'il s'agisse aussi de la Gambie pour savoir si effectivement ces commissions-là ne sont pas en train de muer de changer et d'être finalement des appareils qui sont peut-être au service de certains gouvernements c'est ce que je voulais simplement dire Monsieur le procureur Merci beaucoup je pense que le sujet des crimes sexuels en zone de conflit mérite vraiment toute une conférence c'est vraiment un sujet qu'on ne s'est pas abordé très rapidement mais je voulais quand même dire que pour nous les procureurs internationaux et je suis sûr que je parle pour Fatou ça a toujours été depuis notre temps ensemble à la CPI une des priorités quand l'année dernière Kabuga a été arrêté en France et Aurélia a rejoint mon équipe pour une année on a tout de suite dit il faudra rajouter parmi les charges les crimes sexuels nous savons tous que Radio-Mille-Colline appelait aussi aux infractions sexuelles quand le général Mladic ou le président Karadzic a été arrêté en 2008-2011 j'ai changé les actes d'accusation pour rajouter les aspects des crimes sexuels évidemment ça n'empêche pas la critique justifiée on aurait dû l'intégrer au moment où on a mené les enquêtes il y a 20 ans mais juste pour dire que je crois qu'aujourd'hui il y a une attention toute particulière et toute différente de la part des procureurs au niveau national et au niveau international et on a une approche intégrée pas plus tard qu'il y a deux semaines on a encore envoyé on a revu toute notre documentation par rapport aux crimes sexuels pour le tribunal en ex-Vousslavie et on vient d'envoyer 15 dossiers au Montenegro pour des des soldats serbes pour des crimes et nous avons donc pendant plus de 60% des dossiers au niveau des juridictions à TOC il y a eu des charges pour crimes sexuels juste pour dire qu'il y a certainement moyen de faire mieux il faudra faire mieux à l'avenir mais je crois que ça a été au centre des intérêts dans le passé et nous organisons ensemble avec Conrad Anor Foundation avec YAMO chaque année des formations particulières en matière de crimes sexuels et pour les juridictions à TOC et Mont-Tribunal nous avons écrit un livre sur nos expériences et c'est sur les crimes sexuels en zone de conflit qui a été publié il y a 3 ans que nous espérons pouvoir traduire en langue française également et nous finalisons c'est mon dernier mot un livre de formation sur les enquêtes en matière de crimes sexuels qui sera publié fin de l'année en anglais mais qu'on va certainement traduire en français et dans d'autres langues pour justement aider les procureurs au niveau national d'intégrer ce réflexe dans toute enquête merci beaucoup s'il vous plaît alors je vous redonne la parole je vais quand même par principe donner la parole à maître Vincent et je vous la très brièvement parce que là on a beaucoup de monopolisation de personnes qui ont déjà parlé s'il y a d'autres personnes qui ont des questions il faudra le faire maintenant parce qu'on va bientôt terminer voilà moi je voudrais poser une question à monsieur Traoré la cellule d'enquête la cellule spéciale d'enquête et d'investigation a été mise sur pied après la crise électorale et pour connaître des faits vous le savez qu'il y a eu une loi d'amnistie générale pour tous les faits liés à la crise électorale en Côte d'Ivoire donc moi la question que je vous pose en termes de poursuite c'est quel est l'impact sur le travail de cette cellule spéciale qui a un pouvoir juridictionnel de cette loi d'amnistie générale qui s'applique pour tous les faits liés à la crise électorale est-ce que cette cellule existe toujours puisque la Côte d'Ivoire a opté en fait pour une indemnisation hors processus judiciaire et j'ai eu une demande de clarification question à Aurélia il me semble mais peut-être que je me suis trompée qu'elle a fait un lien à un moment donné entre le génocide et des actes de terrorisme est-ce que j'ai mal compris non vous ne l'avez pas fait alors ça ça m'intéresse du point du conceptuel parce qu'on me demande souvent est-ce que des juridictions internationales peuvent connaître d'actes de terrorisme alors j'aimerais que vous développez un peu le lien que vous avez fait entre le génocide et des actes de terrorisme merci je vais peut-être commencer par monsieur Traoré en lui demandant de répondre aux questions qui sont posées de donner le mot de la fin et je vais donner la parole ensuite à Aurélia Deveau et ensuite à Marion ah oui mon dieu j'oublie ça c'est le vieux réflexe de la défense j'oubliais la dernière question de monsieur le procureur je suis désolé on m'a rappelé à l'ordre c'est un acte manqué je me suis fait oublier parce que c'est aussi pédagogique de vous laisser modérer mais de vous laisser de vous laisser modérer mais parce que monsieur Traoré sait que je vais lui poser une question sur la Côte d'Ivoire je veux juste vraiment encore une fois inviter les avocats les ONG les activistes des droits de l'homme et tout ce qui lutte avec nous contre l'impunité commence à changer le paradigme ou la perception que la CPI peut faire régler les problèmes parce que jusqu'à présent le message qu'on entend c'est normal quand vous défendez quelqu'un quand vous êtes activiste des droits de l'homme sur le terrain de dire rien la justice n'existe pas elle n'est pas là c'est vrai moi-même qui suis à la haie je suis les débats judiciaires au Sénégal avec de brillants avocats de compétents humanistes droits de l'homiste de mon pays si tu les entends tu penses que la justice n'existe pas au Sénégal mais c'est normal parce que c'est eux qui dans la critique même négative la plus négative font vaciller la volonté politique et faire prendre conscience aux juges de la nécessité d'être indépendants alors donc il faut qu'on soit citoyen de libre démocratie cesser d'être les faussoyeurs enfin les faussoyeurs ou ceux qui critiquent notre justice d'une manière telle que on pense qu'elle ne peut rien faire je donne un exemple à Abidjan en Côte d'Ivoire j'ai des collègues magistrats d'une compétence remarquable que vous connaissez qui ne sont pas peut-être dans les postes mais qui sont à la cour suprême qui sont à la cour d'appel que vous savez qui sont brillants aussi intègres aussi compétents que des magistrats internationaux alors si je prends l'argent qui est mis dans le procès à Bré si on investit cet argent pour un état quelconque en Afrique vous ferez les réformes judiciaires vous aurez les formations adéquates vous aurez les garanties de carrière les salaires qu'il faut pour rendre indépendant donc moi je vous invite simplement à commencer à changer le discours peu importe l'état de notre justice parce que au Sénégal il y a des problèmes mais je vous assure chef de la coopération je suis en deux avions en Afrique mais je suis fier de la justice sénégalaise malgré les avocats ce qu'ils disent malgré les droits de l'homénie ce qu'ils disent il y a des problèmes dans quelques cas mais ça ne gangrène pas toute la magistrature sénégale peu importe ce qu'ils disent ils savent qu'il y a des bons magistrats il y a des tribunaux il y a des cours qui fonctionnent bien alors moi je veux juste vous inviter maintenant que nous avons échoué dans vous l'avez dit hier Poudre Osir je ne suis pas d'accord dans Laurent Gbagbo Côte d'Ivoire 1 Côte d'Ivoire 2 on verra avec le nouveau procureur alors commençons à travailler dans la mentalité ivoirienne pour qu'on dise que la justice elle est peut-être ivoirienne elle peut-être nationale avec un mécanisme qui ne peut fonctionner et essayons de voir madame demain si l'évaluation du coût du procès a bruit si ce coût là vous obtenez tout ce qui a été mis par l'Europe par le Tchad par le Sénégal si vous l'évaluez ça ne peut pas moderniser même 2-3 justice nationale des pays africains alors je me dis l'investissement et le discours doit maintenant être comment faire plier la volonté politique comme les Sénégalais l'ont fait ces avocats là ces activistes qui sont là dans la salle que je vois ont contribué à l'époque à notre combat si la justice aujourd'hui est devenue au Sénégal ce qu'elle est malgré les critiques c'est grâce à leur voix qui critiquait parce que les procès n'étaient pas bien organisés ils ciblaient des magistrats qu'ils disaient incompétents et corrompus c'est un petit pays les gens ils savent ils le connaissent mais dis-moi un seul pays où le politique n'est pas intéressé par ce que la justice fait et qu'il n'essaie pas de le manipuler donc nous devons travailler madame la prochaine fois pour que le séminaire soit quoi les réformes qu'il faut mettre en oeuvre pour rendre professionnels les justices nationales on ne parle plus de comment combattre les crimes internationaux elle c'est ma position depuis que je suis à la cour ce que je suis en train de dire c'est que s'il vous plaît nous n'ouvrons une affaire que si nous avons la certitude cartésienne que rien ne peut être fait sur le terrain et je suis content que le nouveau procureur porte cette idée là merci beaucoup donc réponse monsieur Traoré ensuite réponse madame Deveau c'est ensuite réponse de Marion avec le mot de la fin en même temps on est très frustré par le temps il y a beaucoup de colloques que Veillemmo a organisé là il y a une lift qui s'ouvre ok merci je suis tellement d'accord avec toi et c'est ma position également la priorité à la justice nationale parce que dans tous les cas la CPI ne pourra connaître qu'une petite partie et donc et c'est pourquoi en Guinée la FIDH a des avocats dans les procédures en Guinée et on pousse pour que en Guinée le procès se tienne en Guinée et nous sommes en train d'envisager même comment saisir la cour la CDAO pour que la Guinée fasse le procès et donc le Mali également tout à l'heure il va parler du Mali l'autre Dressa Traoré également on est dans les procédures au Mali parce qu'on veut que la justice se fasse au Mali en République centrafricaine également avec des avocats qui pour certains vous savez avaient même été commis par des personnes qui sont à la CPI mais qui étaient avec nous avec les victimes pour que la justice se fasse en RCA en RDC en Côte d'Ivoire également donc je suis d'avis avec toi que cela doit se faire et qu'on doit se donner le moyen pour que nos justices nationales puissent avoir les moyens de traiter les problèmes donc ça vraiment nous sommes en parfaite harmonie la question de comment proposer pour améliorer j'ai fait des propositions sur la question des unités nationales c'est vraiment c'est toujours aller dans la formation pour moi et le renforcement des capacités des maïs pour leur permettre d'avoir la compétence également lorsqu'ils ont la compétence beaucoup sont prêts à prendre leurs responsabilités on a eu une doyen des justices en Côte d'Ivoire après la crise postélectorale qui après a été changée mais pour nous elle a été extrêmement importante dans l'avancée parce qu'en Côte d'Ivoire initialement les ONG ne pouvaient pas se construire par des civils dans les procédures pénales mais elle en tant que juge d'instruction nous la FIDH la Lido et le MIDH on s'est constitué partie civile les avocats de Simone Babou ont demandé à ce que notre constitution soit déclarée irrecevable elle a rendu une décision recevant notre constitution de partie civile il y a eu appel la chambre d'accusation à confirmer cette décision là et aujourd'hui la Côte d'Ivoire a même modifié son test permettant aux ONG de se constituer partie civile donc pour moi ce sont des choses qu'on doit pouvoir plaider concernant l'unité spéciale en Côte d'Ivoire dont j'ai parlé ce n'est pas la commission vérité c'est une unité judiciaire il y a une commission d'alors vérité réconciliation en Côte d'Ivoire qui est une commission de recherche de la vérité mais qui est différente de ce dont j'ai parlé ce dont j'ai parlé c'est une structure c'est la justice donc des procureurs des juges d'instruction dont j'ai parlé l'impact de l'ordonnance d'amnistie il faut déjà rappeler que nous également nos organisations nous avons contesté cette ordonnance d'amnistie parce qu'elle a été prise par le chef de l'état nous avons fait un recours gracieux nous avons demandé au chef de l'état de rapporter son ordonnance il ne nous a pas répondu et selon les règles nous sommes également actuellement devant le conseil d'état en Côte d'Ivoire pour demander à ce que le conseil d'état annule cette ordonnance pour l'excès de pouvoir parce que nous estimons que les chefs de l'état n'avaient pas l'autorité le pouvoir la qualité de prendre une ordonnance d'amnistie et cette ordonnance d'amnistie met fin à toutes les procédures liées à la crise de force électorale sauf pour certaines personnes Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé et puis certains militaires dont la liste devait être arrêtée mais qui a été certainement arrêtée qui n'est pas publique et le sentiment qu'on a c'est que tous les militaires qui sont pro-Ouatara donc les partisans de l'actuel président ont tous bénéficié de cette ordonnance d'amnistie et tous les militaires pro-Gbagbo n'ont pas bénéficié de cette ordonnance d'amnistie parce qu'ils sont encore en détention et donc la soluce spéciale continue parce qu'elle est permanente maintenant elle connaît de tout ce qui est terroriste et je vous ai dit également qu'aujourd'hui toutes les infractions toutes les manifestations les opposants politiques lorsqu'ils sont aujourd'hui arrêtés il y a toujours une mention acte terroriste dans l'acte de poursuite et donc ça va à cette cellule spéciale et donc j'ai réagi à l'ADD je suis pleinement d'accord avec toi sur cette question Aurélien de Vaud et ensuite on prend des questions Merci, rapidement pour répondre à la question qui était posée sur des propositions concrètes je reprends un peu ce que j'avais dit s'attacher effectivement à ce que juridiquement ce soit pris en considération ne pas louper le coche quand on adapte effectivement les engagements internationaux dans les droits nationaux engager la réflexion sur des processus de protection des victimes spécifiques peut-être cibler effectivement sur les victimes de violences sexuelles développer les processus de formation des enquêteurs et des magistrats sur ces questions-là et sur les preuves effectivement comme je disais en amont travailler à la préservation à la préservation des preuves et surtout peut-être côté ONG qui sont parfois en contact avec les victimes de manière très précoce engager déjà une discussion sur la possibilité de transmettre ce qu'elles ont dit à une autorité judiciaire en demandant leur accord si elles sont en amont d'accord pour transmettre un jour à la justice si c'est pertinent parce que ça permet aussi à l'autorité judiciaire d'accéder aux sources de ce qui transparaît dans des rapports ou dans des choses plus générales des ONG sans ça effectivement il n'y a pas le matériau et l'accès aux choses donc c'est toutes ces questions-là qui peuvent être développées sur la question du Rwanda effectivement on n'est pas nous autorités judiciaires comptables de ce qui a pu ou pas être décidé au plan politique dans les années précédentes ce que je peux dire effectivement c'est qu'il y a un processus de judiciarisation de toutes ces personnes qui d'ailleurs aujourd'hui il n'y a toujours pas d'extradition vers le Rwanda mais en revanche il y a des poursuites il y a une trentaine de dossiers qui sont ouverts un certain nombre de mises en examen simplement pour être précise sur le prêtre dont vous parlez puisque vous avez évoqué un dossier c'est Marcel Itaiezou qui a été arrêté mis en examen placé en détention provisoire et il y a une justice indépendante il a fait appel parce qu'il n'était pas d'accord et la chambre d'instruction à la cour d'appel de Paris l'a placé sous contrôle judiciaire en le libérant ça ne supprime pas les charges puisqu'il est toujours mis en examen qu'il y a des juges d'instruction qui travaillent sur le dossier donc voilà pour être précise mais effectivement la plupart d'ailleurs des Rwandais qui vont bientôt être jugés comparaissent libres devant la cour d'assises donc ce qui ne présage pas de à quoi ils peuvent être condamnés puisqu'ils ont cours la perpétuité pour les faits qui ont été commis donc voilà pour répondre peut-être à votre question simplement sur le lien entre le terrorisme et les crimes internationaux j'ai mentionné le cas spécifique du génocide contre les yézidis je dis génocide parce qu'effectivement Unitad a parlé de génocide mais aussi on a travaillé très profondément sur ces questions-là à la fois en droit et aussi en fait donc on a essayé de caractériser par la systématisation des méthodes par l'intention par la propagande très claire l'avantage avec des groupes terroristes c'est qu'ils revendiquent les crimes donc c'est absolument je vais dire formidable pour un procureur parce qu'il les revendique il les cache pas et ça c'est une nuance qui n'est pas négligeable parce que quand il y a de la propagande avec la volonté de dire voilà ce qu'on fait et on le revendique c'est sûr qu'en élément de preuve c'est quand même assez intéressant et là en l'occurrence il y a vraiment une revendication de détruire le groupe pour ce qu'il est très clairement et avec la façon de séparer les hommes, les femmes les femmes jeunes les femmes mariées pas mariées etc. donc avec des vrais processus qui nous ont amené à considérer qu'on pouvait poursuivre et on a fini au bout de quelques années par trouver des français impliqués sur place dans l'organisation Daesh dans les crimes de génocide contre des yézidis pourquoi j'ai parlé de ça précisément parce que effectivement on a deux cas je pense Daesh Boko Haram c'est des choses qui sont je ne vais pas dire similaires mais qui peuvent sur ce plan juridique être assez comparables c'est que ce sont à la fois des groupes terroristes sans nul doute des groupes armés qui mènent des combats dans le cadre de conflits armés et des groupes qui peuvent commettre des crimes contre l'humanité et je crois que c'est très important d'avoir toutes ces dimensions là et on le disait encore hier de se placer en procureur c'est à dire de rechercher l'intention qui est recherchée par l'auteur parce qu'il y a le fait matériel et puis il y a l'intention avec laquelle on commet le crime c'est pas la même intention quand on commet un acte de terrorisme c'est pas la même intention quand on massacre toute une population pour ce qu'elle est et c'est pas la même intention quand on dit on va gagner du terrain mener des attaques généralisées systématiques ou attaquer des militaires pour affaiblir le camp adverse on a des crimes de guerre des crimes contre l'humanité donc on peut faire une sorte de détail entre les différents faits qui sont commis par le groupe en disant ça c'est du terrorisme ça c'est des crimes de guerre ça c'est des crimes contre l'humanité alors nous on peut mixer les choses c'est un peu complexe en France parce qu'on a des cours d'assises spéciales en matière de terrorisme et des cours d'assises classiques de droit commun pour les crimes contre l'humanité donc ça veut dire pour nous on a choisi de faire deux dossiers différents parce qu'il y a des temporalités différentes c'est beaucoup plus facile et rapide de poursuivre pour des actes de terrorisme et c'est beaucoup plus long de démontrer le crime contre l'humanité le crime de guerre l'imputabilité directe etc donc c'est des dossiers qui vont avoir pas le même rythme donc demain en France peut-être si les choses aboutissent il y aura quelqu'un qui sera poursuivi en cours d'assises spéciales pour terrorisme et peut-être deux ans après on ira lui reprocher des crimes contre l'humanité commis dans d'autres circonstances je crois qu'on a là deux cas d'école et ça permet de rebondir sur la question des crimes sexuels comment ne pas les passer sous silence si ce n'est en considérant les crimes sexuels commis par Boko Haram Daesh sous l'angle des crimes internationaux parce que sinon sous l'angle du terrorisme tout ça est passé quasi sous silence et les victimes n'apparaissent pas et je crois qu'effectivement là on a un vrai enjeu et je ne pense pas qu'il faille opposer les deux je pense même qu'il faille utiliser les moyens de l'un pour faire l'autre et qu'il y a quelque chose à inventer autour de tout ça réponse aux questions et mot de la fin avec toutes les interventions qu'il y a eu et on va arrêter on va finir mais au moins d'accord alors brièvement sur la question comment mieux traiter les violences sexuelles alors moi je voudrais quand même remercier Catherine qui nous a fait une présentation et qui dans son mécanisme a une approche transversale à tous les niveaux monsieur Bramets vous parlez de ce livre que j'ai lu et qui est vraiment très très important sur le traitement de la violence sexuelle dans le tribunal pour l'ex-Yougoslavie il est quand même très critique il offre beaucoup de recommandations mais il montre aussi comment ça a été cloisonné et puis comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention une des choses qu'il remarque c'est qu'à partir du moment je me répète mais à partir du moment où il y a eu la CPI et que tous les hommes ont voulu faire carrière parce que le TPI était un petit peu en train de mourir on a eu plus de femmes et donc moi je dirais que pour avoir et au-delà des violences sexuelles le vécu des femmes dans toute leur diversité donc comment elles ressentent les conflits et comment elles les vivent avoir plus de femmes à tous les niveaux et puis de s'inspirer de la jurisprudence qui est progressiste alors je suis d'accord avec vous que dans les tribunaux hybrides on avait une jurisprudence qui est progressiste dans le sens où si une femme commet des erreurs sur la couleur des rideaux qu'on considère qu'elle est traumatisée et qu'elle ne va pas se rappeler de certains détails qu'elle ne va pas savoir combien de fois elle a été violée il y en a une qui a dit une fois au tribunal de Yex-Lugosabli j'ai été emprisonnée j'ai été violée tous les jours par huit hommes est-ce que vous croyez que je me rappelle du nombre de fois ça, ça a été accepté qu'on ne lui pose pas de questions sur sa vie antérieure qu'une fois qu'une femme est en détention on ne parle pas de consentement mais madame Ben Souda en a fait les frais on sait aussi qu'il y a eu à la CPI des interprétations extrêmement restrictives dans le cas BEMBA mais aussi dans le cas du Mali dans d'autres cas sur la Centrafrique où malheureusement vraiment c'était une hécatombe pour les violences sexuelles donc je ne suis pas tout à fait aussi optimiste que vous je crois que malheureusement pas que les juges oui c'est ce que je dis par les juges oui oui exactement parce que je dis qu'il y a eu une jurisprudence qui avait été un peu meilleure et puis là on a par les juges des interprétations extrêmement restrictives qu'on ne connaissait pas alors par rapport aux commissions vérité réconciliation je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est devenu des procédures judiciaires alors c'est vrai que celle de la Gambie il y avait deux personnes qui travaillaient auparavant à la CPI et qui ont un petit peu donné cette impression de procès cela dit comme madame l'a dit les tueurs ont été relâchés donc et mais ce que je regrette par contre c'est que cette commission sur les violences sexuelles par exemple elle n'aurait pas eu besoin de parler aux victimes puisque c'est la vérité c'est pas un cas puisque la différence entre les commissions vérité c'est qu'elle regarde l'ensemble de l'histoire alors que malheureusement un tribunal va regarder une personne parfois même juste un fait même pas tout l'ensemble des crimes qui ont été commis et donc là on aurait pu demander aux gens qui travaillaient dans les prisons il y a eu une session de trois semaines sur les conditions des prisons aucune femme n'a été invitée on aurait pu demander aux médecins on aurait pu faire un faisceau d'indices sans avoir à voir des femmes pour qui c'est très très difficile donc voilà moi je pense qu'il y a encore beaucoup à faire mais c'est mais que ça va dans le bon sens forcément et que les violences sexuelles sont mieux intégrées à l'heure actuelle merci Madame la Présidente je voudrais rectifier un impact parce que tout à l'heure quand j'ai parlé dans le feu de l'action j'ai dit génocide rwandais alors qu'effectivement c'est pas le génocide rwandais mais c'est le génocide contre les Tutsis je voulais vraiment tenir à le dire parce que c'est pas dans mes habitudes de le dire mais là je sais pas pourquoi je l'ai dit et je tiens à m'excuser pour cela c'est un lapsus mais je tiens vraiment à rectifier parce que ça me tient à cœur ok ce sera donc le mot de la fin pour le panel en remerciant l'ensemble des pénalistes merci